Messieurs les dames, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée en ce pause pour ne pas changer avec le petit marty qui va couler du nez. Ah oui, rhume des foins, je m'en excuse encore une fois, c'est vraiment très compliqué le printemps pour moi. En attendant, on va parler de jeux vidéo, on va parler de Battlefield 2042, on va parler de Star Wars, oui encore, du PlayStation Plus, de Stellar Blade. Et on va terminer avec notre impression d'un nouveau Prince of Persia. Oui, ça a été annoncé, ça a été dévoilé, on y a joué, hop là, comme ça, tranquillement de l'autre côté pour vous livrer un premier avis. Bref, on passe la seconde. Allez, on commence ici en douceur avec Battlefield 2042, une de tristes décisions pour le jeu, mais un gros studio arrive en soutien de la franchise. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le lancement Battlefield 2042 en 2021 aura été compliqué, les joueurs ont rencontré un tas de problèmes techniques. EA Games et Dice ont tenté de redresser la barre et ont quand même publié cette saison, la dernière en datant ayant été lancée le mois dernier. Mais c'est désormais la fin. Déjà ? Déjà ? Un billet sur le site officiel du jeu signé par le directeur général de la franchise, Electronic Arts et Dice annoncent la saison 7, point de rupture, sera la dernière de Battlefield 2042. Le FPS aura quand même droit à des défis, des événements, des modes et des mises à jour de maintenance, mais le gros du contenu est désormais derrière lui. En gros, c'est fini. Vous attendez des nouvelles extensions, de la nouveauté, machin... Non, c'est fini. Ils vont tout de même continuer de peaufiner le jeu, entre guillemets, mais là, ne vous attendez plus à un truc de dingue au niveau DLC. Donc, les studios expliquent que vouloir se tourner vers l'avenir de la franchise, ils font pour cela appel à une autre équipe de EA Games. Motive Studio va créer une équipe afin de soutenir Dice, Criterion et Ripple Effect dans le développement de l'univers Battlefield, avec des expériences connectées en solo et multijoueurs. Après, s'ils visent l'avenir, c'est bien. 2021, on est en 2024, 3 ans pour un Battlefield, c'est pas mal. Normalement, c'est chaque année. Donc, non, c'est... Oui, ok, plus de gros contenus, stop. On pense à l'avenir, on va créer un nouveau jeu. Non, c'est bien. C'est bien. Et ils continuent d'alimenter au niveau mise à jour et compagnie. Pouf, c'est bien. Star Wars. Alors, Star Wars, en ce moment, se fait allumer. J'ai vu sur les réseaux sociaux. Une décision controversée confirmée par Ubisoft. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, si vous n'avez pas suivi, un nouveau Star Wars, développé par Ubisoft. Il y a eu une date de sortie, ça arrive en août. Bref, voilà. Alors, hier soir, Ubisoft a enfin donné des nouvelles de Star Wars Outlaws, développé par Massive Entertainment, qui se vante d'être le premier jeu de la licence en monde ouvert. C'est vraiment le premier jeu en monde ouvert, celui-là ? Je ne sais pas. Si, je crois. En Star Wars, je parle. Donc, aventure, blablabla. Outre les tarifs assez prohibitifs, ce qui a retenu l'attention des joueurs sur console est une petite mention visible sur les jaquettes qui ont été mises en ligne dans la foulée. Ah ! Et c'est quoi la mention qui fait grincer les dents ? Comme vous pouvez le constater, il est bien indiqué Internet requis pour installer le jeu. Et le démarrer. C'est-à-dire que si tu mets la galette dans ta console et que ta console n'est pas connectée, en gros, tu es chez Mémé. C'est Noël. On t'offre la PlayStation 5 et du coup Star Wars ou la Xbox avec Star Wars. Tu dis, vas-y, je vais connecter ma console chez Mémé à Noël pour jouer un petit peu. Je connecte à la télé, je m'amuse. Mais je n'ai pas Internet. Tu ne peux pas jouer. C'est ça qu'on est en train de te dire. Donc ce Star Wars n'est pour rappel pas un projet multijoueur. Pas du tout. C'est vraiment du solo. Nécessitant d'être en ligne. IGN a ainsi contacté un représentant d'Ubisoft qui a bien confirmé qu'il faudra une connexion pour l'installer. Mais que nous pourrons ensuite jouer hors ligne sans souci. Il faut une connexion obligatoire. Pour jouer, pour lancer le jeu. Bien sûr, il y a l'installation, etc. Ça ne change pas. Mais pour lancer le jeu. Mais je trouve ça dingue. Les serveurs ferment. Tu achètes le jeu. Tu achètes le jeu plus tard. Tu dis, vas-y, je découvre le jeu dans cet univers-là. Tu mets dans ta console. Non. Il faut vous connecter au moins une fois. Mais le serveur est fermé. Je peux jouer à ma galette que j'ai payé. Non. Il faut vous connecter au moins une fois. C'était déjà le cas avec Avatar. Oui. A croire que Massive Entertainment est la cause plutôt que l'éditeur dans sa globalité. Quand tu vois que Square Enix te sort Final Fantasy VII Rebirth sur deux Blu-ray. Dont un consacré uniquement au data. C'est-à-dire que tu fais une installation. Tu n'as pas besoin de te connecter à Internet. Mais pourquoi les autres ne suivent pas ? C'est quoi ? On est emprisonné. C'est quoi ce délire ? Forcément, de nombreux joueurs ont fait savoir leur mécontentement quand d'autres ne s'en offusquent pas et trouvent cela normal par rapport aux mises à jour sans comprendre le problème que cela pose. Avec les quasi inévitables patchs Day One, l'intérêt d'acheter certains jeux en physique tend à diminuer. Et ce n'est clairement pas cette décision qui va aider. Car si à l'avenir les serveurs ferment, il deviendra alors impossible d'installer et de jouer à Star Wars. Oui. C'est ce que je viens de vous dire. Au moins jouer. Parce qu'évidemment, il y a des datas dans ton jeu que tu vas installer dans ta console. Mais si tu n'es pas connecté à Internet pour lancer une première fois le jeu, c'est mort. Sachez-le, Nintendo fait pareil. Nintendo fait pareil pour plusieurs jeux. Moi, j'ai pris Princess Peach sur l'eShop. Donc, je me suis déconnecté. Enfin, je me suis dit, vas-y, je vais jouer dehors. Veuillez vous connecter au moins une fois sur Internet pour lancer le jeu. Une fois. Je trouve ça dingue. Donc, en termes de préservation, c'est donc une bien mauvaise nouvelle. Ubisoft a récemment fermé les serveurs de The Crew, le rendant définitivement injouable. Et il ne se cache pas d'être à l'aise que nous ne possédions plus notre jeu. Ça, c'est dingue. Tu as The Crew, tu as la galette. Tu ne peux pas jouer un solo. Tout est fermé. Je peux lancer le jeu ? Non, c'est mort. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette entreprise, là ? Décision de merde. Sur un clair net précis. J'utilise les termes. C'est de la merde. PlayStation Plus, tous les jeux ajoutés aux formules extra et premium en avril 2024. Dévoilé un premier titre de mes déjà annoncés. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, on a du sympathique ou pas ? Voici la liste. À partir du 16 avril. On a du Tales of sur PlayStation 5. C'est pas mal. Animal Hall sur PlayStation 5. On a Dave the Diver, The Crew 2. Putain, catastrophe ce jeu. Hotballers, Construction Simulator, Ragi, Lego Ninjago. Oh, Lego Marvels, Avengers. C'est rigolo, ça. Stray Blade. Pour le PlayStation Plus Premium, Alone in the Dark, The New Nightmare. Encore un Star Wars. Mais c'est dingue. Rebelle Asso 2. Et Medjewil. Un classique. Enfin un classique. Pour moi, c'est un classique. Voilà. Très bien, ce jeu. Fantastique. En plus, on a eu plein de remakes. Bref, un mois. Ouais, sans plus, quoi. Sans plus. Si t'aimes bien les Lego, cool. Voilà, c'est plateforme sans prise de tête. The Crew 2, au moins, tu l'essayes. Par contre, version PS4. Ils auraient pu faire l'effort de mettre la PS5, sans déconner. Un Tales of, ouais, si t'aimes bien les JRPG. Et puis, voilà, quoi. Non, il n'y a rien qui me chauffe, moi, ce mois-ci. Voilà. Deliver Us Mars. Us, us. Je vais essayer ça, tiens. Donc voilà, messieurs, dames, on a fait le tour concernant le PS Plus. Stellar Blade, une excellente nouvelle pour l'exclu PlayStation 5. Ah, à la fin du mois, il y a un studio coréen qui s'appelle Shift Up, lancera Stellar Blade un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne, exclusif au PlayStation 5 de Sony. Un titre très attendu par de nombreux joueurs qui promet un gameplay dynamique et des graphismes à la pointe de la technologie. Alors, c'est joli, mais ce n'est pas non plus la grosse claque. Ouh, il y a toute l'équipe, ils sont à fond. Ils sont à fond. Shift Up. Il manque un œuf, là. Il faudrait que je le rajoute. Annonce cette semaine une très bonne nouvelle, Star Blade et Gold. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le développement est terminé, qu'ils peuvent envoyer le jeu en mode usine, pression, galette, la totale. Bref, c'est champagne. Le jeu sera disponible le 26 avril prochain sur PlayStation 5, donc plus de retard possible. Oui, quand un studio annonce un jeu qui est c'est gold, c'est bon. Ça veut dire que ça sortira en temps, en heure. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de repoussée, de retard. Voilà, on est bien. On est bien. Donc, écoutez, c'est une excellente nouvelle. Il a déjà annoncé qu'un patch Day One sera proposé en lancement pour ajouter des fonctionnalités et optimiser l'expérience. Bon, si de base, le jeu est fini et bien foutu, on va s'amuser. La démo était vraiment très très bien. J'espère qu'il y aurait de la variété. Preview The Rogue Prince of Persia du fun, le temps de quelques runs. Alors, vous avez la critique d'Alexandre. Enfin, la critique. Son avis. Première impression sur cette nouvelle production. Signe Ubisoft. J'ai l'impression qu'ils ne font que des jeux 1D maintenant. On vous laisse le plaisir de lire tout ça tranquillement de votre côté. Voilà. Tout ça, tout ça, tout ça. Par contre, on va se pencher sur sa conclusion. Encore une fois, on vous invite à vous poser, à faire fonctionner les neurones. Ça fait du bien de lire. Nos premières impressions. Alors, elles sont plus que bonnes. Voilà. On n'est pas sur vivement. On est sur quelque chose de... Oui, c'est cool. C'est sympa. Mais voilà. Sans être révolutionnaire pour le moment, The Rogue Prince of Persia a su tout de suite nous accrocher grâce à ses déplacements acrobatiques et des mécaniques de roguelite ayant déjà fait leurs preuves par le passé qui collent bien à l'esprit de la licence. Il sera donc intéressant de suivre son évolution via l'accès anticipé et surtout de pouvoir le découvrir plus longuement pour en saisir toute la subtilité. Donc, en gros, ça va sympathique. Voilà. Vous avez tout un blabla. Il parle vraiment de son expérience. Apparemment, c'est cool. Et par ailleurs, il y a aussi l'article dédié à ce nouveau Prince of Persia. Visuellement, ça ne me plaît pas. Je vous le dis. Ça ne me plaît pas du tout. Donc, vous avez plein de petites informations. Accès anticipé. PC via Steam dès le mois prochain, le 14 mai. Donc, voilà. Visuellement, ce n'est pas mon délire là. Ça ne me plaît pas. Là, ça fait vraiment juin des puissants 5 milliards. Au moins d'être seul, il y avait un truc qui se dégageait. Mais là, pas très très fan. Écoutez les amis, je vous laisse tranquillement. Vous pouvez réagir dans les commentaires. Le petit pouce bleu, ça nous aide pour le référencement. L'abonnement accompagné de la cloche. Ça, c'est pour ne rien loupir des vidéos et des lives sur la chaîne de Gamergen.com. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo actualité en fin de journée. Des bisous et à demain.